L'Église de l'Église Ayant achevé son discours après la Seine, après avoir chanté les cantiques d'usage prescrits par la Loi, notre Seigneur se lève, quitte le Cénacle, descend du Cénacle, quitte Jérusalem, descend dans la vallée du Cédron, passe le Cédron et remonte à mi-pente de l'autre côté. Il est au jardin des Oliviers, jardin dans lequel, justement, il y a des Oliviers. Jardin de Gethsémanie, comme il est appelé aussi. Et notre Seigneur entre en agonie. Agonie est un mot qui vient du grec et qui signifie combat. Voyant ses apôtres, il leur dit, priez, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. Et puis, prenant trois de ses apôtres, Saint Jean, Saint Pierre, Saint Jacques, ils s'éloignent un peu des autres disciples et les invitent à s'unir à sa propre prière. Et notre Seigneur tombe à genoux et entre en agonie. Agonie durant laquelle notre Seigneur éprouve l'angoisse dans son âme. L'angoisse des souffrances qu'il va endurer, parce qu'il les connaît toutes, et il peut les voir toutes dans le détail. Il peut en éprouver chacune des douleurs de façon psychologique, comme on est capable, nous, d'éprouver une douleur sans la vivre physiquement, mais rien que par le fait d'y penser. Angoisse qui lui vient aussi de tous les péchés qu'il porte. Il s'est fait péché pour nous. Angoisse qui lui vient enfin de ce que le sacrifice qu'il va remplir de son sang sera hélas méprisé par des âmes qui ne profiteront pas de la rédemption par laquelle il nous a rachetés. Notre Seigneur vit cette angoisse très profondément dans son cœur. Si profondément que sa nature se rebute, comme il est naturel d'ailleurs devant la douleur, contre ce qu'il doit vivre. Et il se passe un véritable combat en lui. « Père, dit-il, éloigne de moi ce calice. » Mais non, que votre volonté soit faite et non la mienne. À travers ces paroles qui paraissent contradictoires, dont l'une vient justement de la nature et l'autre de la divinité, dont l'une vient de la sensibilité et l'autre de la volonté assumée par la divinité, notre Seigneur goûte au plus intime de lui-même ce combat, contre lui-même on peut bien dire, contre le péché. « Que votre volonté soit faite. » Puis, après une heure de prière, notre Seigneur se lève, va voir ses apôtres, et les trois apôtres sont endormis. Quel spectacle finalement lamentable ! Notre Seigneur les réveille et amoneste même Saint-Pierre et dit comment ? Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Et après cette recommandation, notre Seigneur s'éloigne encore d'un jet de pierre, dit Saint-Luc, pour prier à nouveau de cette même prière et continuer son agonie. Une agonie telle que Saint-Luc, qui est médecin, le relève, notre Seigneur va suer du sang, ce qui manifeste une commotion intérieure profonde. Mais cette commotion, notre Seigneur non seulement a voulu la ressentir, mais il n'a pas voulu succomber d'elle. Il a voulu souffrir jusqu'à la fin, toutes les souffrances, boire, comme il le dit, le calice jusqu'à la vie. Et pendant ce temps, les apôtres dorment. Non pas du sommeil du juste, mais leurs yeux sont alourdis, comme disent les évangiles, et ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est un mystère pour eux. Un ange apparaît à notre Seigneur pour consoler notre Seigneur, pour lui montrer peut-être les fruits de sa rédemption, mais aussi pour lui dire, il faut y aller. On ne peut pas éloigner ce calice. Que votre volonté soit faite, dit notre Seigneur. C'est la bonne. Une deuxième fois, notre Seigneur va réveiller ses apôtres et une deuxième fois, il va prier, une troisième fois. Et ensuite, quand notre Seigneur réveille pour la dernière fois ses apôtres, il leur dit, allez, ou plutôt allons, maintenant, c'est l'heure. Et à ce moment-là, on entend un bruit de cliquetis, probablement. On voit au loin des torches qui se rapprochent. Ce sont les soldats, ce sont les satellites des prêtres, et en tête, c'est Judas. Judas entre dans le jardin des Oliviers et puis il va voir notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait dit, celui que j'embrasserai, c'est ça le signe, celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Tenete eum. Tenez-le. Et tenez-le bien parce que je le connais, il fait des miracles. Il est capable de s'échapper. Donc, tenez-le fermement. Alors, on a ces soldats qui s'approchent. D'abord, Judas. Judas voit notre Seigneur. Ave Rabhi. Salut, Maître. Et il l'embrasse. Notre Seigneur a encore une parole de compassion à son égard. « Mon ami, lui dit-il. Mon ami. » Et ça n'est pas de l'hypocrisie. Mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. C'est un paradoxe. Le baiser est un signe d'amour. Et pour ce cas-là, c'est par un baiser, finalement, que Judas manifeste sa trahison, donc sa haine. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Judas ne répond rien. Et probablement, Judas s'en va discrètement. Alors, notre Seigneur s'avance. Et là encore, notre Seigneur a manifesté et sa bonté et sa divinité. « Qui cherchez-vous ? » dit-il. Et là, les soldats répondent « Jésus de Nazareth ». Et Jésus répond « C'est moi ». Que se passe-t-il à ce moment-là ? Est-ce que le premier rang recule ? En tout cas, les soldats, dit l'évangéliste, les soldats tombent à terre. C'est quand même incroyable. Et c'est une manifestation de la divinité de notre Seigneur. Les soldats tombent à terre. C'est un désordre, effectivement, qui manifeste la grandeur et la noblesse de notre Seigneur, qui se livre lui-même. Il n'a pas attendu qu'on l'arrête, qu'on l'enchaîne. Il est allé au-devant. Il leur dit finalement comme si c'était lui, et d'ailleurs c'est lui, le maître des événements, leur manifestant bien que « Si vous m'arrêtez, c'est parce que je me présente. Si vous m'arrêtez, c'est parce que je le veux. Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth, mais c'est moi. Arrêtez-moi, je me livre à vous. » Notre Seigneur n'a pas été arrêté, on peut dire. Notre Seigneur a voulu se laisser arrêter. Et s'est laissé arrêter, volontairement. Il s'est livré, comme dit saint Paul. C'est moi. Une deuxième fois encore, notre Seigneur leur dit, donc les soldats se relèvent, n'est-ce pas ? Notre Seigneur leur dit « Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth, répondent-ils encore. C'est moi, leur dit-il. » Et là, que se passe-t-il ? Saint Pierre, tout fougueux, prêt à défendre son maître, sort son épée, maladroitement, adroitement, comme signe d'avertissement, on ne sait pas. Saint Pierre tranche l'oreille d'un serviteur, Malcus. Notre Seigneur regarde Saint Pierre et lui dit « Range ton glaive. » Et là encore, notre Seigneur lui fait la leçon en lui disant, et en lui rappelant « Chaque fois que les Juifs avaient voulu m'arrêter, j'ai pu m'évader, j'ai pu passer au travers de la foule. Si cette fois je veux être arrêté, que la volonté de Dieu s'accomplisse. » Et notre Seigneur lui dit aussi, « Si le Père voulait m'envoyer douze légions d'anges, ce serait facile. » Notre Seigneur manifeste sa royauté, sa divinité. Il dit à Saint Pierre « Finalement, je veux mourir sur la croix, c'est mon heure, laisse-moi. » Et il prend l'oreille, il la recolle, c'est le dernier miracle que fait notre Seigneur. Et là encore, il manifeste sa divinité. C'est très clair, c'est clair pour tout le monde. On ne prend pas une oreille pour la recoller comme ça en un instant. Et notre Seigneur, à travers ce simple geste, manifeste sa divinité. Mais, les gardes ont reçu des ordres, ils arrêtent notre Seigneur. Dernier acte de bonté, si l'on peut dire, en tout cas apparent, manifeste de notre Seigneur, c'est vis-à-vis de ses apôtres. Il leur dit « C'est moi, Jésus de Nazareth, laissez-les, laissez-les ceux-là, ils n'ont rien fait. C'est moi qui dois souffrir. Et c'est moi qui dois boire le caliche jusqu'à la lit seul. Ceux-là, ils le boiront plus tard, mais pas maintenant, laissez-les. » Et donc, les soldats vont laisser les apôtres et notre Seigneur va permettre aux apôtres de ne pas être inquiétés. Du reste, c'est facile, à ce moment, les apôtres fuient tous. et laisse notre Seigneur seul. Alors, voilà donc notre Seigneur ligoté au jardin des Olympiques.